bonjour youtube coucou c'est carol casson et on continue cette petite série sur la signification énergétique des rides des rides et puis de tout ce qui concerne le visage en fait mais des rides parce que c'est ce qui nous intéresse le plus enfin c'est ce qui nous fait plutôt le plus flipper donc ça nous intéresse on va commencer par la couleur du teint alors en médecine chinoise c'est très simple le teint c'est ce qui fait la beauté du visage on a beau avoir des yeux sublimes des cheveux sublimes des dents sublimes et tout sublime si la couleur de la peau est dégueulasse le teint n'est pas joli et c'est d'ailleurs pour cette raison que on met autant l'action sur l'action l'accent sur les fonds de teint le fond de teint crée un faux teint tout simplement d'ailleurs on ferait bien d'appeler ça les faux de teint mais tout ça pour dire que la beauté c'est le teint et en médecine chinoise qu'est ce qui fait le teint et bien c'est le sang plus la qualité de votre sang sera élevé plus votre teint sera magnifique c'est aussi simple que ça le sang va nourrir tous les tissus toutes les cellules absolument les tissus les plus mous jusqu'aux tissus les plus durs on va on va on va aller au tissu gélatineux jusqu'aux os c'est véritablement le sang qui fait la qualité de la peau et qui donne la beauté du teint et le sang il est soumis à quoi je vous le donne en mille à notre qualité alimentaire plus on va manger correctement et plus on va avoir un teint magnifique ça c'est véritablement le postulat de base le teint c'est la beauté si on n'a pas un joli teint de toute façon en maquillage regardez le le là où on passe le plus de temps à élaborer c'est véritablement le teint les yeux bon bon il faut de la t il faut de la technique bien entendu mais une fois qu'on sait faire les yeux c'est facile c'est toujours la même chose après on devient virtuose de la couleur du fondu du placement de la forme ok mais là où on galère toujours plus en tant que maquilleuse professionnelle ou pas c'est quand on fait le teint parce qu'en fonction du type de peau qu'on a et ben je vous garantis que si on a une peau vraiment pas jolie déshydratée terne on va galérer pour obtenir un joli teint parce qu'il va falloir trucher il va falloir utiliser plein de plein d'effets plein de primers plein de ceci plein de camoufleur plein de enfin vous connaissez faire un joli teint c'est compliqué justement concernant les fonds de teint alors c'est tout un chapitre et on y reviendra mais concernant les fontain mais plus vous allez utiliser des fonds de teint silicone et plus vous allez détruire votre teint pourquoi parce que le silicone agit comme un plastique liquide on a un espèce de masque de plastique sur le visage et ce masque de plastique empêche la peau de s'oxygéner d'avoir des échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur elle suffoque donc quand elle suffoque qu'est ce qu'elle va faire et bien elle va elle va dysfonctionner soit elle va s'affiner soit elle va s'épaissir soit elle va créer des toxines la plupart du temps elle va se dilater parce que comme elle suffoque bah elle cherche plus d'oxygène donc je m'ouvre je m'ouvre je m'ouvre donc on reparlera des fonds de teint silicone et que je ne porte pas dans mon coeur ni sur ma peau et voilà donc pour avoir un joli teint c'est sûr qu'on peut tricher avec les fonds de teint avec les faux de teint mais le joli teint c'est la bonne bouffe tout simplement ça a l'air simple mais 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 ça l'est en fait mangez correctement buvez correctement et vous aurez un teint absolument magnifique bien entendu il faut savoir aussi traiter sa peau en extérieur ça c'est un autre combat je vous en ai déjà parlé un tout petit peu pour l'instant on s'arrête là je vous fais d'autres vidéos sur les différentes couleurs de teint et à quoi ça correspond et pour l'instant on va mettre le pouce on va faire l'abonnement et on va partager à toutes les femmes qu'on aime cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter à tout bientôt à bientôt